9h40, merci d'accueillir l'Instant M dans la voiture, dans la cuisine, au boulot où vous voulez. Comme beaucoup d'entre vous, on m'a lu Pomme d'Api quand j'étais petite, je l'ai lu ensuite à mes enfants. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir râlé contre Petit Ours Brun, la star des gosses. La hantise de leur maman. De Mimi Cracra à Sam Sam, le magazine fête ses 50 ans, monument de la presse enfantine qui a porté très haut les couleurs de l'illustration. Plongée au cœur d'un rapport texte-image, plus élaboré qu'il n'y paraît. Agnès Surquin-Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice éditoriale, entre autres, de Pomme d'Api chez Bayard Presse. Vous nous révélerez tous les secrets de la famille Choupignon. On veut tout savoir après l'actu. Et Amel Guitton, salut Amel. Salut. Du quotidien Libération, le mot Internet va-t-il perdre sa majuscule ? L'heure est grave, tout fout le camp, sauf Petit Ours Brun. L'instant M. L'actualité des médias sur France Inter. France 2 maintient envoyé spécial et complément d'enquête, mais confie la soirée du jeudi à Élise Lucet. Celle-ci prend la place de Guylaine Chenu et de Françoise Jolie. Elle va donc renoncer à son trésor. France 2 lui cherche une remplaçante. En revanche, Nicolas Poincaré pourrait continuer à incarner complément d'enquête. Alors, ces magazines seront diffusés en alternance avec la future émission politique que la chaîne est en train de mettre sur pied. Sinon, je vous propose de réécouter sur notre site ou en podcast Catherine Neill, hier dans l'instant M, expliquant que l'investigation n'est pas un genre fait pour la télévision. La preuve ? Caché investigation, leader, hier soir sur France 2. TF1 n'était avec Arthur qu'en troisième position. Le sénateur David Assouline l'avait annoncé dans l'instant M. Audrey Azoulay, ministre de la Culture, le confirme dans le Figaro. La loi sur l'indépendance des médias empêchera dorénavant qu'une chaîne de la TNT soit revendue moins de 5 ans après son attribution à un opérateur. En ligne de mire, évidemment, le scandale provoqué par la chaîne numéro 23. En outre, la ministre va plus loin que le CSA dans sa recommandation sur la publicité commerciale, vous le savez, à laquelle s'ouvrent nos antennes. Elle restreint la pub à France Inter, France Info, France Bleu, exit donc le mouv. C'est pas le mouv, c'est mouv. Il va falloir que je m'y fasse, Amaëlle Ditton. Et oui, et oui. Amaëlle, la vénérable agence de presse Associated Press, dite AP dans notre jargon, risque de révolutionner l'Internet. Tout ça pour une lettre. Tout ça pour une lettre. Et oui, la prochaine version de son stylebook, son lexique et guide typographique, va écrire le mot Internet sans I majuscule. Ça vaudra aussi pour le mot web, plus de W capital à partir du mois de juin. Ça a l'air anecdotique, mais ce guide, c'est une référence pour beaucoup de journaux américains. La question, c'est de savoir si les dictionnaires vont suivre, comme ça a été le cas pour beaucoup de règles édictées par AP. En tout cas, cette coquetterie typographique traduit en fait à elle toute seule un vaste et vieux débat. On brûle de savoir. Eh bien, pour les partisans du I minuscule à Internet, il n'y a pas de raison de traiter ce mot-là différemment des mots radio ou télévision, par exemple. C'est un nom commun. Pour ceux qui tiennent au I en lettres capitales, ça permet de différencier l'Internet, le réseau mondial qu'on utilise tous ou presque, d'un Internet au sens générique, un inter-network, un réseau de réseaux. Avec la minuscule, on en fait un moyen de communication, un outil comme un autre. Alors qu'avec la majuscule, on l'envisage comme une entité unique, voire comme un territoire. Pour certains, c'est même une manière de lui garder sa part d'utopie, comme quand le net était cette nouvelle frontière à défricher. Pour d'autres, ça revient à le sacraliser. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant en français. Les anglo-saxons disent « the Internet ». Mais chez nous, selon l'humeur, ça va être l'Internet ou plus souvent Internet sans article défini, comme un nom propre ou comme Dieu. Carrément. Bien, alors du coup, majuscule ou pas majuscule, Internet ou l'Internet, je sens que vous avez du mal à trancher. Alors si j'en crois le petit Robert consulté hier soir, du coup quand même, on peut faire un peu ce qu'on veut, ce qui ne nous avance pas beaucoup. L'Académie française est plus stricte, elle recommande l'Internet avec un petit « i » depuis 1999, mais manifestement pas grand monde ne l'écoute. Alors j'avoue que je suis assez partagée parce qu'écrire l'Internet plutôt qu'Internet, ça paraît logique, ça n'est ni un nom propre ni une divinité. Sans blague. Voilà. Mais c'est bien un réseau mondial et c'est aussi cette histoire-là que raconte la capitale. Alors je trouverais assez triste de l'abandonner. Et en même temps, quand on voit comment certains pays sont sur le web, quand on voit aussi comment l'accès au réseau est de plus en plus structuré par les géants du net ou par les applis mobiles, c'est clair malheureusement que cette belle idée d'un même réseau pour tous, elle a du plomb dans l'aile. À se demander si George W. Bush n'avait pas un peu raison, en 2004, il avait ajouté un pluriel « les internets ». Ça avait fait marrer tout le web. Oui, il était la risée à ce moment-là, c'était encore une bourde. Voilà, mais c'était assez prémonitoire finalement. Merci beaucoup Amel. Bon, alors, il est l'heure de retrouver Petit Ours au Brun. Nous avons annoncé notre sujet, cher invité, hier soir sur France Inter, et puis également ce matin, puis également sur Twitter. Et ça a déclenché une avalanche de messages d'auditeurs. Ça arrive assez peu souvent, mais ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup, beaucoup de monde. Bernard, non, Anne, c'est Anne qui nous écrit d'ailleurs, qu'elle est abonnée au premier, depuis le premier numéro de Pommes d'Api, qu'elle l'a conservé. Celui où David et Marion cueillaient des jonquilles. Vous nous l'avez apporté, magnifique, le premier numéro de Pommes d'Api. Voilà, Pommes d'Api a 50 ans. En 1966, la presse pour les tout-petits, elle était quasi inexistante. C'est une histoire qu'on va vous raconter aux enfants. On lisait ses albums Restez Cultes et aujourd'hui réédités. Père Castor, voilà, c'était ça les histoires qu'on lisait et qu'on montrait aux enfants à l'époque. D'ailleurs, je précise que les albums du Père Castor ont été réédités par l'École des Loisirs et que c'est absolument magnifique. Les illustrations n'ont pas pris une ride. Alors, je le disais, Agnès Turquin-Rochefort, vous êtes directrice éditoriale chez Bayard. Ça fait longtemps que vous suivez l'aventure Pommes d'Api. Pommes d'Api, il faut le dire, d'abord, c'est une cible très particulière parce que c'est pour des lecteurs qui ne savent pas lire. C'est ça l'innovation de Pommes d'Api et c'est ça son succès. C'était aussi l'innovation des albums du Père Castor. Ça a été de pouvoir écrire, raconter des histoires en texte et en images que les enfants comprennent et finalement accèdent à une forme de lecture déjà par l'image et par le texte qu'on leur raconte. En 1966, qu'est-ce qui existe en matière de presse enfantine ? Assez peu de choses ou pratiquement rien pour les petits qui ne savent pas encore lire, pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Pour les un peu plus grands, il y a déjà du miquet. Donc il y a un peu plus grand, oui, il y a du miquet. Il y a de la presse de mouvements, d'éducation populaire. Les mouvements catholiques sont assez engagés sur la presse. Il y a la presse Fripounet et Fripounette, je crois. Perlin et Pimpin, il y a des titres comme ça. Alors le groupe Bayard est issu ? Non, c'est le groupe Fleurus. Le groupe Bayard est à côté. Bien sûr, mais le groupe Bayard est aussi dans cette mouvance catholique. Oui, tout à fait, puisqu'il est édité par le groupe Bayard, qui a comme actionnaire principal et presque unique une congrégation religieuse. Voilà. Alors, donc on a dit un peu de miquet, un peu de comics, un peu de super-héros. De la presse de mouvements d'éducation populaire. Alors, quel est le déclencheur pour qu'on en arrive à créer Pomme d'Api ? Est-ce qu'il fallait vraiment y penser ? Ah oui, oui, oui. C'est un moment un peu particulier. D'abord, il y a eu l'innovation faite par les albums du père Castor. Et ensuite, il y a la naissance de l'école maternelle en France. Donc, on découvre que l'enfant de moins de six ans fait des apprentissages absolument fondamentaux et qu'on peut développer une pédagogie qui lui soit adoptée et qui va l'aider à construire toute sa personnalité, son intelligence. Et qu'il soit ludique. C'est bien l'innovation de l'école maternelle. On apprend en jouant. Et je dirais que c'est dans cette veine-là que l'idée de créer un magazine pour des enfants non lecteurs est venue. Et puis, au-delà de l'école maternelle, à cette époque-là, il y a aussi tout un tas d'expériences pédagogiques pilotes, en tout cas novatrices, qui poussent un peu plus loin les frontières de l'école. Je vous dis ça parce que j'ai grandi à l'école de Crolly. Oui, mais tout à fait. L'école maternelle en France a été une superbe école. Je l'espère qu'elle l'est encore, mais qui s'est beaucoup inspirée de tous ces innovateurs pédagogiques, Montessori, de Crolly, etc. Et on comprit que l'enfant devait être accueilli dans son ensemble, dans ce qu'il vivait, dans sa volonté de bouger, sa volonté d'expérimenter, que c'était finalement en l'accompagnant et en le respectant dans ce qu'il déjà, il engageait lui-même pour apprendre, parce qu'il a une curiosité extrêmement naturelle, très vive, étonnante, d'ailleurs assez fabuleuse à voir, et que c'est en l'accompagnant et en le guidant là-dedans qu'on allait le mieux l'aider à devenir un écolier. Donc voilà les mamelles auxquelles se nourrit Anne-Marie de Bézombe, qui est donc une des fondatrices. Et Yves Beccaria, Anne-Marie de Bézombe, Yves Beccaria. Voilà, qui sont les fondateurs, les concepteurs. Il viendra s'adjoindre Mijo Beccaria, qui est la femme d'Yves Beccaria, et qui, dans la petite histoire est intéressante, Yves et Mijo ont une fille aînée qui a des problèmes d'audition. Donc ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup s'investir pour que ce handicap soit minimisé pour leurs filles. Et donc ils vont découvrir ce qui se développe à l'époque, l'orthophonie. Et nous allons énormément bénéficier, et nous le faisons encore dans nos titres, du savoir-faire des orthophonistes. Parce qu'eux savent comment l'enfant entre dans le langage, et ce qu'il lui faut pour entrer dans le langage, comment on pose des repères pour comprendre une phrase. On ne comprend pas, il faut une phrase structurée d'une certaine façon, quand on a trois ans, pour pouvoir la comprendre, un sujet, un verbe, un complément, déjà, assez simplement, dès qu'on fait des inversions, ça devient compliqué pour un enfant de trois ans. Ça signifie que vos textes sont pensés pour être lus par les parents et entendus par les enfants de cet âge-là. Oui, et alors on sait très bien qu'à l'oreille, il peut y avoir des confusions de mots, donc il ne faut pas... C'est à des femmes de la radio que vous dites ça. Nous aussi, on écrit pour que les choses soient dites et qu'elles soient entendues, ce qui est difficile. Du coup, on fait attention quand on écrit à ce qui va être entendu. Ce que l'on voit nous permet de comprendre quel est le mot, mais parfois, à l'oral, on n'a pas cette aide-là. Et alors, l'oral, c'est très étonnant parce qu'on fait un magazine avec de l'écrit, il a du texte, mais il va être lu, c'est-à-dire que le lecteur final, qui est l'enfant, va entendre son magazine. Et donc, on va tout faire, un, pour qu'il comprenne bien, donc les structures de phrases, pas d'incise, pas de quiproquo dans les mots, pas de longueur, etc. Mais on va aussi travailler le texte pour que le parent ait une espèce de simplicité, de fluidité à le lire, va pouvoir reprendre son souffle. Là, vous venez de voir, je reprends mon souffle, mais ça, c'est pas bien. Il vaut mieux faire ses phrases de telle sorte qu'on puisse respirer régulièrement. Donc, on va avoir, par exemple, dans nos textes, on va les construire avec ce qu'on appelle des groupes de souffle, c'est-à-dire qu'il y a un sens, une phrase, un bout de phrase qui a un sens, on peut reprendre sa respiration, on continue, ça fait sens, on prend sa respiration. Et puis, il y a, face à l'image, qui est évidemment indispensable et centrale, un grand, grand travail des illustrateurs depuis les origines de Pomme d'Api, ces petits héros auxquels l'enfant doit pouvoir s'identifier tout de suite. Mais ça sent rudement bon ici. Qu'est-ce que c'est, maman ? Ah non, tu ne vas pas te brûler maintenant, le déjeuner n'est pas encore prêt. Bon, je vais préparer le dîner. Tu es sage, petit ours ? Promis ! Maman chérie, aujourd'hui, maman ours va chercher le pain avec son petit ours brun. Est-ce que par hasard, mon petit ours aurait envie d'une part de tarte aux pommes ? Aujourd'hui, petit ours brun et son papa partent se promener tous les deux. Et bien, vous savez quoi ? Petit ours brun qui est né dix ans, en réalité, après Pomme d'Api. Il est arrivé en 1975, il est arrivé la même année que moi sur Terre. Donc, on a vraiment grandi ensemble, tous les deux. Aujourd'hui, il fait 64 millions de vues sur YouTube. 64 millions, c'est la troisième chaîne YouTube en France. C'est Petit ours brun. Qu'on se le dise. Alors, les mamans ne lui disent pas merci parce qu'elles en ont marre de se voir avec un tablier en train de faire de la tarte aux pommes pendant que papa ours et petit ours vont faire de la trottinette de l'escalade et des promenades en forêt. Non, vous exagérez. Vous exagérez. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu maman ours faire la cuisine. D'ailleurs, oui, justement, ouf, parce que vous n'êtes pas la seule à en avoir un peu marre des images un peu figées, un peu tradies même, de la famille Petit ours brun et surtout la maman Petit ours brun. A fait beaucoup réagir. Oui. Alors, il y a Claire, par exemple, qui nous écrit, qui dit pommes d'api, souvenirs d'enfance, de douceur, d'imaginaire partagé avec les parents. Vraiment, c'est quelque chose qui est très cher à son cœur. Oui, il y a tout ça dans Petit ours brun. Bien sûr qu'elle dit ça. Et elle dit, suite à une séparation, je m'interroge, peu de modèles monoparentales auxquels peuvent s'identifier les petits. Petit ours brun, Sam Sam, Adélie Delo, famille Noé, tous ces petits héros vivent avec leurs deux parents. Pommes d'api reste sur un modèle très traditionnel. Oui, alors, à cette auditrice, je dirais que vraiment, très, très régulièrement, on réfléchit à ça. Parce qu'évidemment, les familles se diversifient, ce qui n'était pas le cas au moment de la naissance de Petit ours brun. Donc, comment faire ? Alors, nous n'avons pas réussi vraiment à inventer un héros ou des héros, une famille monoparentale, par exemple, etc. Par contre, nous retrouvons cela régulièrement dans des histoires. Enfin, voilà, c'est présent, mais pas dans des héros qui sont là tous les mois et qui, justement, racontent la vie d'un petit enfant entre 3 et 7 ans et de sa famille. Parce que vos héros, ils ont beaucoup changé, Agnès Turquin-Rochfort. Mimi Cracra, c'est moi quand j'étais petite à l'école de Crowley. Donc, c'est vraiment l'enfant qui est né en 1976. Mimi Cracra n'avait pas de maman, n'avait pas de papa. Oui, mais ma Mimi Cracra, elle faisait des patouilles dans tous les sens, elle sautait dans les flaques. C'est l'école Montessori de Crowley, Libres Enfants de Summer Hill, dont vous parliez. Mimi Cracra a cédé sa place, parce qu'elle avait fait toutes les conneries du monde, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Exactement, on peut le dire ça. Timichou et Gros Cachou, ils sont arrivés en 1984. La famille Choupignon, dont je viens de parler, que regrette beaucoup d'auditeurs, nous envoie des messages. Et puis, arrive Sam Sam en 2000. Sam Sam, c'est quand même autre chose, c'est un super petit héros ? Oui, c'est ça. Ou un petit super héros, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors, c'est le plus petit des grands héros. Voilà, Sam Sam. Donc, il a tout pris aux grands héros. Donc, il a la cape rouge de Superman. Et puis, il a un espèce de masque à oreille de Spider-Man. Il pilote un vaisseau spatial. Et voilà, il pilote un vaisseau spatial. Et puis, il veut sauver le monde, comme son père et sa mère peuvent le faire, parce qu'ils ont des super pouvoirs. Alors, lui, il a l'avantage. Voilà, il y a des accidents comme ça. Des accidents d'un petit garçon de cet âge-là. Alors, il est merveilleux, Sam Sam, parce qu'il marie deux choses qui sont dans Pomme d'Api. Mais là, qui sont rassemblées dans un même héros. Il y a nos héros de la vie quotidienne. Et on y tient beaucoup. Et c'est une spécificité de Pomme d'Api. Je crois que le succès premier de Pomme d'Api, il est celui-là, qui est de renvoyer une image et des récits et des aventures de ce que l'enfant vit à cet âge. Voilà. Et on lui dit quelque chose de très fort à ce moment-là. On lui dit ce que tu vis est important. Et tu peux mettre aussi des mots sur ce que tu vis, etc. C'est une vraie aventure, la vie. Et la tienne est une vraie aventure, pleine et entière. Et donc, elle mérite des petits héros d'un dessin animé, d'un magazine. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et Sam Sam, lui, il va aller vers cet imaginaire qui est dans la tête des enfants. Et notamment, ce rêve de toute puissance, d'avoir des super-héros, d'être le maître du monde, d'aller sauver, etc. De lutter contre les mauvais, les méchants, les marchiens, etc. Alors, il y a une expo itinérante des 50 ans de Pomme d'Api. Ça, évidemment, je vous conseille parce que c'est une très belle histoire de l'illustration. Pomme d'Api. Donc, ça fait de très, très belles planches à voir et à revoir. Ça va se balader un peu partout en France. Il y a quatre numéros anniversaire en kiosque, dont une couve Petit Toursebrun et une couve Sam Sam. On aura parlé des deux. Et puis, vous revenez quand vous voulez, Agnès Turquin-Rochemar. Et puis, vous nous racontez comment vous aurez réussi à faire avancer ces petits héros vers une famille qui ressemble peut-être un peu plus à celle de nos auditeurs et de vos lecteurs.